Bonjour à tous Putain il revient au moment Il revient au moment où je lance l'enregistrement Ce putain de tramway de merde Bonjour à tous les breakers Et bienvenue sur TGS Rockstar Club Pour une nouvelle vidéo sur GTA V Avec le mode menu sur PC On va donc aujourd'hui s'occuper D'un nouveau véhicule qui sortira prochainement Sur GTA Online, je dis bien prochainement Parce qu'à chaque fois il y en a qui me demandent Il est déjà disponible alors que je mets dans le titre Qui sortira prochainement ou qui n'est pas encore disponible Dans GTA Online Il faut savoir que tous ces véhicules là actuellement ne le sont pas disponibles Après ça dépendra quand vous regardez la vidéo Si vous la regardez dans deux ans effectivement Ils seront déjà sortis depuis longtemps Sinon si vous la regardez le jour même ils ne sont pas disponibles actuellement Donc Ca c'est dit Pour ceux qui auraient raté les deux premières vidéos Parce que là on attaque la troisième sur les 7 en tout Donc on a eu la Comet S2 Je vous ai customisé Enfin j'ai présenté, customisé Et test cette Comet S2 Donc la vidéo est déjà disponible je vous mettrai le lien dans la description Et précédemment on avait fait la Ubermatch Cypher Qui elle aussi a été présentée, customisée et testée Et pareil vous aurez en lien dans la description Le lien de la vidéo de présentation Et bien de ces deux véhicules Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous ne les avez pas encore vus Donc Aujourd'hui on va s'occuper du troisième véhicule Qui a été le plus demandé depuis que j'ai fait la première vidéo sur tous les véhicules La Dominator ASP Voilà donc on va s'occuper de celle-ci Et ensuite il en restera quatre Et il est fort probable que je mettrai Dans l'espace communauté de ma chaîne Youtube Un vote sur ces quatre véhicules Je vous mettrai les noms des quatre véhicules Vous aurez juste à voter pour celui que vous voulez que je fasse en premier Et puis après en suivant les votes Je suivrai les votes avec le classement Et on les fera dans l'ordre des votes Tout simplement Donc Pour rappel Vous aurez à voter pour la Sultan Erest classique Et non pas la classique Sultan C'est pas la Sultan classique Mais bien la Sultan Erest classique maintenant C'est pas le même véhicule On a ensuite la Growler Donc c'est pareil c'est une Feister Growler Bon elle a un petit peu skinté d'ailleurs On a ensuite La Emperor Vectre Et on terminera avec La Karine Prévion Donc ces quatre véhicules seront soumis à un vote Dans l'espace communauté de la chaîne Donc n'hésitez pas à aller voter A mon avis je le mettrai au moment de l'upload De cette vidéo Donc vous avez juste à aller voter Allez on s'occupe donc de cette Dominator ASP Qui est donc une Mustang Cobra SVT Parce qu'il y en a beaucoup J'ai dit que c'était une Cobra Mais ils n'ont pas compris que je parlais de la Mustang Cobra SVT Je parlais pas de la Ford Cobra La DECA potable Je parle bien de la Ford Mustang Cobra SVT Donc voilà Franchement ça fait plaisir de voir cette voiture Donc c'est un muscle car Et vous allez voir On va en parler un petit peu C'est pour moi désormais J'ai pu la tester un petit peu C'est d'ores et déjà le meilleur muscle car de GT Online Parce que tout simplement je vais vous dire pourquoi Parce que bon déjà Elle a pas l'air trop traînée Et en plus de ça Elle a un comportement digne d'une sportive Donc c'est pas Elle a pas le comportement d'une muscle car Qui a tendance à partir du cul sans arrêt Elle a la tenue de route d'une sportive La vitesse et l'accélération d'une sportive Elle a tout d'une sportive Mais c'est un muscle car Donc c'est clairement Le meilleur véhicule muscle car Qu'on aura dans GT Online Avec cette Dominator ASP Bon voilà on a fait le tour Bon là il y a mis Je pense pas que ça soit les jantes d'origine Dessus qu'on voit Quand je fais spawn par contre C'est des jantes qui ont déjà été mis avec le mod Qui vont super bien avec cette voiture en tout cas Mais bon là regardez moi T'as cette carrosserie Qui déjà d'origine Est franchement stylée Donc voilà on a fait le tour Donc maintenant ce que je vais faire C'est que je vais vous ouvrir les portes et tout ça Qu'on regarde un petit peu l'intérieur Le moteur et tout ça Allez on a tout ouvert Et donc on démarre Avec on voit bien la barre anti-rapprochement Le moteur qui a l'air vraiment vraiment pas mal du tout Il a l'air d'envoyer avec le petit KN et tout Franchement il est joli Il est sympa Avec la courroie de distribution et tout Franchement c'est vraiment bien réussi Après voilà regardez le reste c'est du collé Sur les côtés La batterie c'est pareil Elle est collée Elle est un petit peu Peut-être un peu plus formée que le reste Mais voilà le fond collé comme d'hab Bon on voit juste le moteur en relief La prise d'air avec le KN Et les courroies Bon en tout cas c'est sympa Allons Sympa Allez on va passer à l'intérieur côté Passager Assez sobre dans cette voiture Puis bon elle date un petit peu maintenant quand même Tout noir C'est tout noir tout noir dedans Avec un peu de gris Avec les sièges qui sont repiqués orange Voilà c'est un intérieur qui date un peu mais qui est pas si dégueulasse que ça Franchement voilà Bon après il est pas exceptionnel Il y a un énorme pommeau par contre Faut mieux pas glisser dessus Faut que j'ai dit ça à moi Allez j'arrête Il y a le coffre Je suis désolé Voilà donc Côté conducteur Voilà on voit un peu le compteur Voilà franchement le compteur est pas mal Le volant est plutôt récent on va dire Voilà c'est un intérieur qui fait pas trop vieux quoi pour ce véhicule Donc c'est plutôt sympa quoi Après comme je dis voilà c'est pas un intérieur exceptionnel C'est un intérieur que je pense qu'on a déjà vu dans d'autres véhicules Donc pas de quoi s'en baler dessus Mais bon voilà ça va bien avec le véhicule en tout cas C'était un bon choix de la part de Rockstar Allez on a fait le tour intérieur extérieur Maintenant comme d'hab je vais couper le micro Fermez les portes Et puis on va aller rouler jusqu'au LS Custom Et on se retrouve pour la customisation Et puis je vais à le trip Alors on va aller rouler jusqu'au LS Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je n'ai jamais fait attention, donc je ne vais plus le mettre le blindage maintenant dans ces vidéos. Par choc avant, couleur 1, couleur 2, visser, couleur 1, couleur 2, agresseur, couleur 1, couleur 2, arc, course, couleur 1, couleur 2, par choc, rebord étendu, 1, 2. Double arrêt de couleur 1, couleur 2, c'est un peu le même style de pare-choc que la Calico. Pare-choc, GT visser, couleur 1, couleur 2, je vais mettre celui-ci, pare-choc arrière, couleur 2, lisse, donc sans Dominator, couleur 2, aéro, couleur 1, couleur 2, rebord noir, couleur 1, couleur 2, Deux rues, couleur 1, couleur 2, GT, couleur 1, couleur 2, MK2, oh il est joli celui-là, couleur 1, couleur 2, allez on va mettre le GT. Moteur, bloc moteur, moteur V8, couleur 1, V8, rainurée, couleur 1, V8, couleur 2, rainurée, protection, plaqué chrome, plaqué couleur 1, couleur 2, maille, d'accord, chromée, maille couleur 1, couleur 2, lisse, chromée, couleur 1, couleur 2. Putain, il y a plein de trucs là, vissée, chromée, c'est la première voiture où il y a autant de custom pour le moteur, incurvée, couleur 1, couleur 2, intégrale plastique, bon ça c'est pas ouf. Intégrale couleur 1, couleur 2, protection course, couleur 1, couleur 2, APX couleur 1, couleur 2, GT brossée, couleur 1, GT, couleur 1, couleur 2. J'ai bien envie de mettre celui-là, il est sympa. Accessoires. Prise d'air verticale, d'air courbé, filtre à air chromé, double filtre à air, répartiteur subplastique. Ok. 450, cuit plastique. Couleur 1, couleur 2, cam brossée. Plastique. Brossée. Couleur 1, couleur 2. Chromée. Couleur 1. Compresseur chromé. Ah ouais ok. Je vais mettre le compresseur. Allez. Barre anti-rapprochement. Bon bah ça c'est tout le temps les mêmes, on va pas passer 20 ans dessus. Je vais mettre celui-ci. Réglage du moteur, niveau 4. Échangeur. Double ventilation. Bref, ça sert à rien, on ne les voit même pas. Échappement. De série. X2. Il y a un bug là. D'accord, on ne peut bouger. Après on a carré. Double. Oh. Elle est pas mal. Double chromé. Oh, il est joli. Carré chromé. Double latéral. Ah ouais. Ah ouais, là de chaque côté, c'est pas mal aussi. Mais ouais, je préfère à l'arrière, moi. Je vais mettre ceux-là. Allez. Elle. Couleur 1. Elle de série. Ah, elle. Elle avant couleur. Ah ok, ok. Elle de série. Passage de roue. Couleur 1. Couleur 2. Passage de roue en carbone. Passage de roue vissée. Couleur 1. Couleur 2. Passage de roue. Vissée en carbone. Bah là, je ne vais pas mettre en carbone. Parce que le reste n'est pas en carbone. Donc ça ne sert à rien. Attache capot. Alors oui. Il y en a souvent qui disent. Oh, je ne comprends pas. Depuis que j'ai fait ma custom, je ne peux plus ouvrir mon capot. Alors c'est normal. Quand vous mettez une attache capot. Ça permet de ne plus ouvrir le capot. Pour plus qu'il s'ouvre tout seul. Alors vous allez me dire. Même si on n'en met pas. Normalement, il n'est pas censé s'ouvrir tout seul. C'est vrai. Mais voilà. C'est ce qui tient bien le capot. C'est pour ça que vous ne pouvez plus l'ouvrir automatiquement. Quand vous allez via le menu inventaire. Pour ouvrir toutes les portes et tout. Donc si vous voulez pouvoir l'ouvrir. Il faut que vous enleviez l'attache capot. Allez hop. Capot. Série couleur 2. Carbone. Autocollant. Couleur 1. Couleur 2. Carbone. GT avec autocollant. Brise d'air couleur 1. Couleur 2. Carbone. Autocollant. Aéré plastique couleur 1. Couleur 2. Ventilé couleur 1. Couleur 2. Ventilé carbone. Autocollant. De course. Couleur 1. Couleur 2. Il y a du choix. En carbone. Autocollant. Sport. Couleur 1. Couleur 2. En carbone. Autocollant. Ok. Le sport est pas mal. J'aime bien le sport. Mais j'ai envie d'y mettre une prise d'air quand même. Je pense que... Ouais. Celui-ci est pas mal. Allez on va mettre celui-ci. Pas en couleur 2 par contre. Voilà couleur 1. Habitacle. Tableau de bord. De rue. Alors faites gaffe parce que des fois ça enlève la garniture autour des bagnoles. J'ai pas fait gaffe sur la Porsche. Ça m'avait fait ça et c'était dégueulasse en fait. Voilà regardez. Ça j'ai moins... Bon ça dépend les voitures mais sur la Porsche je trouve que c'était dégueulasse en tout cas. Course carbone. Mais là après bon... Ça peut être sympa quoi. La limite. Cadran. Auxiliaire. Oh pas mal. Incrusté. Donc dans le tableau de bord. Auxiliaire et boîte à gants. Tac. Incrusté et boîte à gants. Auxiliaire tableau de bord. Incrusté et tableau de bord. Ah ouais. On va mettre comme ça. Portière. Bon bah là comme d'hab c'est toujours les mêmes trucs. Moi comme d'hab je l'enlève pas. Je trouve ça dégueulasse. Siège de course. Bon là c'est les mêmes sièges que d'habitude. Donc on va pas y passer 20 ans non plus. Je vais mettre des sièges sans lanière. Voilà comme ça. Voilà. On va prendre le Sprite MK2. Arceau de sécurité. On va mettre la totale. Éclairage. Phare. Néon. Motif on verra après. Persienne. Couleur 1. Oh ça c'est original. Par contre c'est dommage qu'on n'ait pas le choix. Parce que alors moi j'aurais bien mis la Persienne. Mais peut-être pas sur les feux. Sur les feux quoi. Bon on va la mettre noire. Ouais on va laisser comme ça. Couleur 1. Couleur 2. Ouais bon on va le laisser noir aussi du coup. Garde-boue. Bavette couleur principale secondaire. Bavette rouge. Bavette noire. On va la mettre noire. Plaque. Jaune sur noir. Ça va bien avec la couleur. Peinture on verra après. Toi. Toi couleur secondaire. Toi en carbone. Toi avec autocollant. La limite. On peut le mettre en carbone. Ça suit avec la Persienne. C'est plutôt pas mal. Bavette caisse. Avant. Couleur 1. Couleur 2. Étendu. Couleur 1. Couleur 2. Tuning. Couleur 1. Couleur 2. Cours. Couleur 1. Couleur 2. De rue. Couleur 1. Couleur 2. Perf. Couleur 1. Couleur 2. Extension. Couleur 1. Couleur 2. Rénurée. Couleur 1. Couleur 2. Ah bah celui là il est parfait. GT. Couleur 1. Couleur 2. Couleur 2. Et si cette voiture était une femme, je le dirais. Je le dirais. Aileron. Série couleur 2. Bec de canard. Couleur 1 couleur 2. Canard en plastique. C'est drôle ça. Canard carbone. Canard vissé. Couleur 1 couleur 2. Canard vissé carbone. Draxter. Ah ok. Couleur 1. Couleur 2. Carbone. Aileron flèche. Couleur 1. Couleur 2. Carbone. Aileron GT. Couleur 1. Couleur 2. Carbone. GT intermédiaire. Couleur 1. Couleur 2. Carbone. GT élevé. Couleur 2. Carbone. Ah non. Plastique élevé. Ok. Je vais le mettre celui-là. Tiens. Est-ce que je le mets en carbone ? Ouais. On va le mettre en carbone du coup. Ça, ça suit le reste. Hop. Par soleil. Noir. Couleur 2. Couleur 1. Noir aussi. Voilà. Suspension. On va les rabaisser pour voir si elles changent de comportement. par rapport à tout à l'heure. C'est dommage qu'on ne puisse pas ressortir les roues. Vous voyez. Parce qu'on a super extension d'ailes. Et comme je discutais l'autre fois avec des collègues. Vous voyez. On ne peut pas ressortir les roues au niveau de l'ailes. C'est ça qui est dommage. Limite. Ça fait dégueulasse. Là du coup. Enfin. Bon. Ce n'est pas grave. Transmission. De course. Coffre. Couleur 2. Bah non. Du coup. Turbo. Voilà. Le rond ouvert après. Vitre. Je vais les teinter un petit peu. Voilà. Bon. Il reste quoi ? Le motif. La peinture. Et les jantes. Allez. On commence par le motif. Bande épaisse blanche. Voilà. Classique. Mais efficace sur les mustangs. Bande épaisse noire. Pardon. Bande. Qui est plutôt pas mal avec le tout. Double bande blanche. Avec le petit bande latéral aussi. Double bande noire. Pareil. Mais en noir. Bande sport. Classique blanche. Ok. Ouais. C'est pas mal. C'est. C'est. C'est celui qu'on devait voir dans le trailer. Elle était rouge avec ça. Je pense. Bande sport. Classique noir. Pareil. Mais en noir. Forcément. Missile. Attendez. Mais ça c'est pas. Un. Un easter egg. Ça me fait penser à. Un motif. Dans un Fast and Furious. Je sais pas si c'était pas. Sur la Skyline zone. Qu'il y avait un truc dans ce style là. Je me rappelle plus. En tout cas il est sympa. En tout cas il est sympa. Motif flamme bleu. Ouais bon là ça fait vraiment dragster. Motif flamme violette. Motif de course simple. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est juste des sponsors. Bon c'est sympa. Mais c'est pas. Ouf non plus. Motif de course Foucarou. Ah déjà je trouve que c'est un peu plus complet. C'est un peu plus complet. Ça fait limite même. Nascar. Je trouve. On a ensuite Stance Andreas. Il y a pas mal en blanc. Mais je suis pas fan non plus à fond. Motif piton. Ah d'accord. What the fuck. Ah bah oui bah Cobra. Piton. Pour la SVT Cobra. D'accord. Ils sont marrants. Ah c'est original ça. Mais limite c'est sympa en plus. Limite c'est sympa en plus. Avec le dessus tout en noir là. Ah bah voilà. Motif Cobra. Oh c'est ça ça me plaît. Ah c'est ça. Ça c'est original ça. Motif Cobra. D'accord. Et motif Camouflage. Ok. Allez on va mettre celui-là finalement. Ah parce que le Cobra il allait pas terrible avec les peintures. Ça faisait bizarre. J'ai pas très bien compris. Donc ouais. Allez. Oh en grise elle est jolie. En grise elle est jolie. En noir ça serait pas mal aussi. En rouge bon ça va pas du coup avec les sponsors. On sort. ... 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